Salut à tous, ici Animux pour un nouvel épisode sur Valheim Ashland. Ah ben là, on peut voir un joli corps de gobelins. Donc on ne va pas s'y frotter pour le moment, on va tenter d'augmenter un peu le stuff. Avec pas un, ni deux, ni trois, ni quatre gobelins, mais tout un village. Donc on fait un petit peu le tour pour vous expliquer, on est ici. Tout ça c'est de la plaine avec les pourcellés comme on a vu et nous le but c'est d'aller jusqu'à mot dehors. Donc suivant le vent, on suit un petit peu le trajet jusqu'à placer notre prochain portail sur la montagne qui est là derrière au milieu qu'on a déjà aperçu. Donc nouvelle table de construction ou de salle à manger. En récupérant mes hydromels de bonne endurance, j'ai vu passer, on peut construire autre chose, une table de... Ah c'est ceci, voilà. Food préparation table, donc il faut 5 fer, 20 bois précieux, 15 bouts de cuir. Et donc ici, voilà. Notre table à nourriture. Ah bah c'est un tout petit banc, je vais essayer de le mettre là juste à côté. Il tombera bien, bon. Il ne faudra pas se trébucher. Voilà. Food préparation table. Et alors là, on peut faire du poisson cru. Ah, les appâts. Ou appâts de pêche lourd. Cet appât coule assez profondément pour attraper les poissons qui roudent dans les fonds marins. Appâts de pêche gelé. Cet appât n'est pas très nourrissant. Il n'intéressera que les poissons qui ont l'habitude de ne manger que de la glace. Donc peut-être qu'on sait pêcher sur la glace. Mouais, on va dire dans... Peut-être pas sur la glace, mais à travers la glace. Et là, ils sont peut-être mauvais, mais les poissons qui attirent ces appâts sont habitués à bien pire. Clairement, en fait, c'est un par biome. Donc on a le biome moussue. Ça, c'est pour les marais. Ça, c'est clairement pour la montagne où c'est gelé. Et ça, à mon avis, c'est en pleine mer vu qu'il faut un trophée de serpents pour faire des appâts comme ça. Il n'y a pas intérêt à rater les poissons ou à trouver au moins le bon spot avant. Bref. Une table pour la pêche, quoi. Donc, on arrive ici. On fait tout le tour. On n'a que de la plaine. Donc on va tenter d'aller jusqu'au modeur. À pied. Donc, à mon avis, ça doit être des montagnes là-derrière. Au moins, on part des forêts. Et on va voir ce que ça donne. À mon avis, on ne sera pas prêts. Mais au moins, on verra où on arrive. Ouh ! Un copain ! Un copain troll ! On peut le faire ou pas ? On va essayer. Mais sans arc à flèche, sinon c'est de la triche. Allez ! Paf ! Dans les roustons ! Et c'est une étoile. Ah ! Oh ! Oh ! Heureusement que tu me l'as dit. J'ai pu bloquer. Par contre, il n'aime pas les coups dans les coucoumiettes, mais... En vrai, avec l'épée, c'est trop easy, quoi. Oh, voilà ! Un troll au gelé. Allez, un peu de coup dans le fond. Allez, donne-nous des piastres. Désormais... Ouh, les piastres ! Il y en a une bonne quantité. Eh, qu'est-ce que c'est que ce brouillard ? T'as vu ça ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ouh ! Il faudra pouvoir aller par là. Ça va être compliqué, hein. Si on rencontre quelqu'un, je sens qu'on va se faire bolosser. Donc, le moteur, on va devoir faire le tour. Nous voici dans la montagne, même continent. Plus un joli soleil. Par contre, l'endurance, c'est toujours aussi compliqué. Bon, la montagne, elle est assez haute. Ouh, j'ai une grotte, moi, ici. Parfait. Oh ! Et en plus, il y a un bip. Donc grotte et argent. Ah, j'ai un œuf de dragon aussi. Parfait. J'ai l'intérêt à faire gaffe parce que j'entends aussi... Ah, j'ai des copains et des loups, j'entends. Ah bah tiens. J'ai récolté un œuf de dragon. Ouais, œuf de dragon ici. Ah, j'en ai un sur moi aussi. Oh là là. C'est pour ça qu'il y a trop de drake autour de nous, en fait. Bon, attends. On en a trouvé à chacun. Ouais, je vais le laisser sur place. Ou je peux te donner peut-être des trucs. Oh bah, attends. Ouais, tu peux me donner... Enfin, ça dépend ce que tu as. Ouais. Ouais, vous êtes encombré. Mais si j'active ma ceinture, parce que de toute façon, j'ai déjà trouvé de l'argent. Ça va. Là, je suis plein, je suis plein. Ah, on va redescendre au bateau alors. Bon, arrivé au bateau. Hop. Et là... Ah ouais, on est chargé. Pas de stack. Ok. Bah... Ouais, c'est encore 6 places, quoi. Pour mettre du minerai. Donc, voilà. On va se vider et on y retourne. Alors, une nouvelle pierre. Alors, il y a des amis à Vailheim. Mais vous devez les chercher parmi vos ennemis. De vieux amis. Des êtres de feu. Des chanteurs de lune. Pendant des siècles, ils ont chassé à vos côtés. Maintenant, vous devez leur rappeler l'ancienne alliance entre votre peuple et le leur. La chair et leurs péchés mignons et doit être votre offrande. Bah, ça me fait un peu penser aux loups-garous qui balancent du feu. Et du gel. Mais il faudrait faire une offrande de chair. Ou chair de quoi ? Encore un oeuf sur moi. Encore ? Que ceux qui me lisent apprennent l'existence des vuivres de Givre. Une des plus anciennes créatures qui se font extirper de Kordimir. Les vuivres les plus répandus sont les drakes. Les petits mâles qui prennent soin des jeunes. Le plus souvent, on les voit perché sur des nids rocheux à garder les oeufs. Au contraire, les femelles sont bien plus grosses. Et on les observe rarement. Mais une fois en colère, ce sont des ennemis redoutables. Bon bref, on n'a que des mâles et il nous faut une femelle. Et elles, ce sont toujours celles qui sont en colère. Ça me rappelle là. Ouh ! C'est quoi lui ? Ah non, c'est un simple golem. On s'occupe de la terre et moins de l'air. Ça fait un peu maître de l'air. Les golems, je ne vais pas dire que ce n'est pas marrant mais... Ouah ! Dendu parce que j'ai entendu loup en plus. Ouais. De mémoire, il faut un minimum d'endu pour bloquer. Ouais. Ouh ! Tout juste. J'ai juste eu le temps quoi. Ouh ! Ouais mais là, je n'avais plus d'endu. Oh oui ! Loup ! Non, non, quatre fois. Ouh ! J'ai redescendu à 25 PV moi. Ouah ! Il y a un truc là-bas. Ben, c'est à cause du loup en fait. Allez, viens les gamins. Deux fois ou trois fois toi ? Deux fois hein. Ah, celle-là, c'est celle qui fait mal à deux points. Ouh ! Et trois. Nan, je croyais que c'était deux. Ouais mais... Reviens ! C'était pour nous ! Oh ! 26 PV ! J'ai utilisé une popo, j'ai l'intérêt à faire gaffe moi. Voilà. Beaucoup de pierre. Alors là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou juste euh... Non, il n'y a rien. Il n'y a que de... Même pas de coffre. Il y en avait deux. On est un peu en train de cramer quoi. Ben, en parlant de droite, attention, il arrive. Un bouclier ne sert à rien à faire. Quand tu crames... Une parade, non ? Voilà, c'est tout simple. Ouais... Tout le mal à chocombré. Attention ! Oh, oh, oh ! Ça, c'est un loup-garou, ça ! C'est à Fenris, ici, tout près de moi, à Fenring. On fait longtemps. Alors, je viens de découvrir ici. Vu qu'on ne sait plus faire actuellement les potions depuis une certaine mise à jour dans le chaudron, on doit apparemment construire le mythe Kettil. Donc, ils n'ont pas encore, à mon avis, traduit. Et donc, je vais le construire en direct. Donc, il me faut ceci, ceci... Mais j'ai dit quoi ? Deux petits bouts de cuillère. Ah, ils aiment bien les petits bouts de cuillère, hein. Hop, on va pas se charger inutilement. Donc, ça, ça va être pour faire les popos. Et donc, du coup, je vais le mettre... Oh, ça va, c'est pas trop grand, en fait. Voilà, mythe Kettil. Vous devez allumer un feu sous la station. Et merde ! Bon. Mais du coup, c'est pas grave, hein. On va faire quoi avec l'autre ? On va aller le mettre là, sous le côté, quoi. Hop. Vous devez allumer un feu. À mon avis, il est pas bien placé. On va le mettre comme ici. Ah, voilà. Il s'allume. Et effectivement, base d'hydromel résistance au givre, il a une autre couleur. Ouh, ils ont changé le visuel des petits éléments. Donc voilà, on peut les faire ici, maintenant. Question. On laisserait pas des œufs ici, quand même ? Si, ce serait mieux. Je ne sais pas si c'est pas ça qu'on a besoin pour le boss suivant. Voilà, voilà un coffre que j'ai mis derrière. Voilà ce qu'on a récupéré. En faisant notre petit tour, ici. Puisqu'on est parti de chez nous. Tout au loin. Tout au loin, ici. On fait tout un tour en bateau. Jusqu'ici, plus loin que Mazdos. On essaye d'arriver jusqu'à Modor. Et au passage, on a rempli, comme vous voyez, notre cale. On a des œufs. On va en laisser quelques-uns ici pour faire un peu de place dans la cale. Et on a bien miné. On va bien explorer. On va déposer nos œufs. Hop. Et on va peut-être rentrer chez nous avec tout notre trésor pour aller augmenter notre stuff. Peut-être avant de se faire Modor. Tant qu'on peut. Bon, alors, on va récupérer du kick. Il y a un qui s'est endormi à la barre. Voilà. Là, il faut juste que j'essaye de ne pas l'assommer. Voilà. Bon. T'as navigué trop longtemps, mon gars. Ouais, ouais. Super serveur, quoi. Oh, bon. Bon. Allez. C'est reparti pour un tour. On va aller où on vient de découvrir un truc. Un chaudron sur la minimap. On va tenter d'aller voir ce que c'est. Bon. On arrive tout doucement où devrait être le chaudron. Il doit être par là, quelque part, sur la gauche. Donc, je vais tenter de m'arrêter. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de coiffure à portail. Voilà. Je crois que je vois un petit rocher. Ce sera pas le plus proche, mais... Ouah, ouah, le Brantzab va faire l'affaire. Ouais. Est-ce qu'on s'en suit, là? Ah, je les avais oubliés, celles-là. Hop. Bon. Là, t'as pas 25 PV? Ah, non. Non, non, j'ai bouffé. Une fois que je me suis retrouvé dans l'eau, j'ai bouffé vite. Joli, ça. Oh, et il y a des gardiens. Regardez-moi ça. Ah, non. Simplement des petits ploucs. De la forêt. Parce que celles qui les envoient... Alors, on va quand même aller voir à l'intérieur. On va pas faire durer le suspense. Les champignons rouges. Oh là là. Euh... On va lui parler, hein? Ces magasins. Alors, elles vendent des mèches de bougies, trempées là dans un produit inflammable pour créer une source de lumière durable et chaleureuse. Des potions d'amour, de troll, des algues fraîches, des tendons d'écureuils, des coquilles d'œufs de dragon en poux, des cailloux odorants, des graines de lierre, du plateau de service et des mélanges d'herbes. Et alors, je regarde. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai rien à lui vendre. Et on n'a pas d'argent. Et on n'a pas pour mettre le portail. Et on a... Vasture. On va pas venir faire le nettoyage chez nous? Ah, pas mal sa petite échelle avec toutes les herbes. Donc, en gros, il va falloir revenir ici une fois pour acheter ma... Ah, voilà. Potion d'amour de troll. Le musc intense d'une grotte de troll imprègne l'air qui entoure cette bouteille. Oui. Les trolls des environs seront plongés dans le tumulte enragé et territorial de leur saison de reproduction. Oui. Mais encore. Oui, c'est ça. Ah, un coquille d'œufs de dragon en poudre. L'œuf de dragon est un matériau dur et difficile à travailler. Mais il est ici moulu en fine poudre, sainte y hante. Bon. Ben, j'imagine, au vu de tous les éléments, que ça va être des matériaux pour fabriquer le reste... d'armes, d'armures ou d'ustensiles... ou d'autres objets. C'est sûr, on reviendra. La kit-in, tu sais où on la mettait ? Ah oui, ça va, je vais. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'on ramène tout. Nos petits coffres couris, mais il n'y a plus de place pour les mettre. Donc, on casse tout. Évidemment, je ne vais pas arriver à tout prendre. Et on va placer des coffres ici. Bon, je vais les mettre là, derrière l'autre. On va mettre là le charbon. Voilà, c'est plus propre comme ça. Et ici, il n'y a plus qu'à ranger. Donc, les minerailles là. Le charbon là. Je récupère au fur et à mesure, au vu du poids. Ouh ! Qu'est-ce qu'il me trouvait, lui ? Ah, joli. Donc, un avec des corbeaux en bois, et l'autre avec de la pierre et des runiques. Pas mal. Il y a juste deux pots de loup et deux pots de serre utilisés. Ouais. Alors, bon. Jambière de loup. Niveau 1. Jambière de loup. Oh, c'est que 5 pour passer au niveau 2. Ça, c'est facile. Ouais, c'est 10 pour passer au niveau 3. 15 pour passer au niveau 4. Donc, ça va, ce ne sera pas trop cher. Je ne sais pas ce qu'on a, mais... Oh, onfti, j'ai de la bouffe de merde. Moi aussi. Dégobibé, dégobibé. Merde, je vais te bouffer, moi, en plus. Oh, 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 oh. Ça m'a dit, dégobibé. Je peux t'en serrer. Oh, là, là, il y a tous les grands qui trempent pendant que je digue. Oh, non. Bon, alors, du coup, maintenant... Non, merde, j'ai mangé trop vite. Alors, c'est quoi ? Par là, je vois réarriver. Il est rébaigné. Oh, ici, ici, ça attaque avec du feu. J'arrive, parce que... Je ne sais pas c'est quoi, mais... Il y a du feu sur... Ouh, là, là, j'ai pas de vie. Il y a du feu sur la palissade. Euh... Mange une bonne potion. Oh, c'est un... C'est les petits plouks, là. Bon, j'y vais. Bon, on l'a eu. Ah, je ne vois plus rien et je suis en feu, quoi. Ah, oui, regarde, ils sont là. On en a ? Bon. Mais il ne faut pas qu'ils apparaissent de l'autre côté. Je vais de l'autre côté, ça va. Ouais, ok. On reste de l'autre côté, là, je vais de l'autre côté. Il y a toujours notre soldier qui fait le fond. Ça, on n'avait jamais eu ça. Non. En fait, on les a trop dégommés dans le marais. Eh, viens ici. Alors, ça se tombe, c'est fini. Ah, si, j'en ai là. Je suis en train de cramer, là. Bon, ben, c'était joli. Joli feu d'artifice. C'est marrant que ça arrive juste quand je remets fondre de la ferraille. Bon, il m'a un peu cramé, mais... Je n'ai même pas récupéré de cube de Sterling, j'aurais bien voulu, tiens. Moi, j'ai récupéré un trophée de Sterling. Il y a encore une porte, ici. Ouais, ben, on va juste faire attention, surtout que... C'est plus propre de popos, pour le moment. Il y en a encore un, il y en a encore un, il y en a encore un. Moi, je n'en ai même plus, les popos. Recule, recule. Il crame les portes, carrément, lui. Attention, il y en a deux, encore. Ouais, je sais. Attends, attends, recule, recule. Attends de plus... C'est bon, c'est bon, je crame plus. Ouais, mais la vie, il faut la faire remonter. Marche bien, ça, contre les chauves-souris. T'as vu ? Ah, t'as réveillé un copain. Bon, tu t'occupes de la terre, et moi, je m'occupe de l'air. Ah ben, il va s'en occuper, en fait. C'est ça, il va s'en occuper. Oh ! Je me faisais attaquer par un loup. Il m'a mordu les fesses, quoi. On est mal mis. On est mal mis, pour le truc. Je veux aller voir la pierre, moi, pendant que tu t'amuses. Ouais, si je m'amuse, parce que... Ah, et je découvre en même temps... Ouh ! Pierre Runic. A cet endroit, Otto et Björn se sont battus en duel, pour savoir qui avait la plus belle barbe. Maintenant, moi, Björn, doit graver cette pierre pour dire que la barbe d'Otto est aussi belle et brillante qu'un champ de maïs en été. que Thor, le tout-puissant, arrache ma propre barbe de mon visage, si je mens. Mouais. C'est du lourd, quoi. Il n'y avait rien à looter, non ? Il n'y a pas à creuser, ou quoi ? Non, mais si, tout près, il y a à creuser. Il faut que je trouve. Bon, ben j'ai trouvé, je note sur la carte. Hop ! Non, on est au sommet du monde. Oh, attends, c'est vrai, parce qu'on ne voit pas les montagnes... On ne voit rien, en fait. On est la tête dans les nuages. Bon. Bon, on sait juste qu'on doit aller là. Par là. Allez, ce n'est pas tout près. Mais c'est là qu'il y a notre caverne, celle qu'on doit aller. Attention, il y a une petite baraque. Ouais, il y a un nia-mob en plus. Ouais, si c'est des squelettes, c'est de la blague, quoi. Ah non, ce n'est pas une nia-mob, c'est... Une pierre. Ah, c'est toujours le même. Je me dis, on ne sait jamais qu'il nous donnerait un autre emplacement. Donc, voilà, dans notre deuxième caverne hurlande. Je te propose, comme on n'a pas beaucoup de bouffe, d'aller directement où on doit aller, en fait. Ouf ! Alors, on... Ouf, 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 ouf... Ouh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dire que je le prenais pour les petites chauves-souris. Non, non, ça c'était des warg. ouais ouais mais je sais que ça marche bien pour les chauves-souris donc je le prenais pour les chauves-souris et... à droite ? ouais comme d'accord, attends on va pas trop vite hein il y a une porte par là à droite bon allez... des potions de vie il te reste combien toi ? ah je peux te redonner si tu veux si tu en as une je veux bien, cas où on ne sait jamais ok les griffes fais gaffe ça peut venir à droite et à gauche j'en ai à droite j'en ai à droite à gauche pardon attends laisse-moi tirer vas-y c'est à faire c'est mort attends il y en a un autre mais il ne te met pas de voix par contre ah non ses yeux ont disparu gré il est en hauteur il ouais il nous tape et on lui fait rien ah ça va je lui ai fait des... je l'ai tué c'est caché c'est caché c'est caché c'est caché je crois que je l'ai ouais ouais sur le côté merde on a pas pris de popo d'argent ouais il fait mal tu as fait ton truc mazdos je le saurais pas oh je l'ai éjecté pouvoir au cours de récupération ça c'est con peut-être bon je me fais une popo d'endu je pense que je vais y faire aussi parce que Ah putain j'arrive pas à régénérer ma vie Au pot de vie Ouah il me fait mal Ouai tu n'oublies pas de te protéger de ton reclier Ouai mais il faut que je régène un petit peu là Ouai il fait mal à mort Ouai Je régène mon enduit pendant qu'il fait ça tu vois Ah ben j'essaye de régénérer ma vie Oh merde Ça vient de fin Ah purée j'ai 30 sacs de vie Ouais c'est l'endu J'attends 20 sacs sur le monde J'ai l'impression qu'il régène lui Ouh il me fait mal là Carotte de vie Ouah merde je gèle 52 de vie Carotte c'est avec de vie Carotte c'est avec de vie Carotte c'est avec de vie Ouah je peux la reprendre Deuxième popo de vie C'est de la chance C'est de la chance Ouai C'est seconde Ah là je lui ai fait mal J'ai pu le prendre par derrière Allez putain alors tu Ah je l'ai eu Ouai bien joué Oh purée Allo J'ai eu le coffre en argent de le dire Deuxième Le même que toi l'autre fois Ouh ça a été chaud quand même Ouai Bon t'es prêt je vais lancer la fonte des premiers sombres fers Vous n'avez rien à transformer Ah Un morceau de metal sombre Un morceau de sombre acier Ne peut pas être téléporté Bah Il veut pas mettre le sombre acier dans la forge Il faut peut-être quelque chose de spécial Une forge spéciale Encore Je sais qu'on fond comme des malades mais quand même J'ai pris des sorgliers Enfin du sorglier Je connais ma car Ils aiment pas quand on fond beaucoup hein Oh l'ordue 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 Ouai ils sont encore en train d'attaquer nos sangliers hein Ouai je ne sais pas pourquoi ils les aiment Ah putain bon enfoiré ils ont encore flaggué notre sanglier Notre unique sanglier quoi c'est honteux Ouais, ils sont de ton côté, en fait, du côté du sang grillé. Ouais, mais il y en a plus, maintenant, de son exil, quoi. Oh, alors, dû à la con, alors. Il est toujours mis à avoir froid, sauf des montagnes. Ouais, ils arrivent. Bah, encore un. On va rater. Un revient. C'est pas possible, il y en a encore, quoi. Ouais, quand tu peux, enlève mon arc de ta main. Là, là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501